bon il est 18h20 a fini ma journée bon aujourd'hui on a fait un truc c'est qu'à sa pauline c'est pour toi que j'ai fait ça c'est j'avais entendu tu étais un peu claustrophobe donc je sais que vous avez renoncé à faire les houblos comme tu dis eh ben je te laisse regarder je t'ai résolu ton problème bisous bon comment ça va les kitchis bah moi ça va alors aujourd'hui on va s'attaquer aux hublots je vais faire une surprise à ma belle fille parce que en fait il voulait des hublots au départ sur les portes arrière et après j'en voulais plus parce qu'il pensait que ça allait me donner trop de travail donc je vais lui faire la surprise je vais lui poser cible alors je vais vous expliquer voilà là sur la porte là en fait j'ai posé déjà un film isolant sur le panneau qui va me servir de gabarit en fait pour pouvoir couper ma planche bien comme il faut avec le diamètre du hublot à l'intérieur donc là c'est pas démonter on le fera après voilà en fait la vitre alors c'est très difficile de trouver des vitres rondes costaud blindés et c'est hyper cher pareil je vous mettrai les liens j'ai trouvé un truc vraiment bien c'est du verre trempé en 30 cm et vraiment pas cher avec le bord avec le bord vous allez voir super belle finition donc c'est du verre trempé en 8 mm d'épaisseur très costaud comment on va le poser le poser c'est pas compliqué en plus c'est bien c'est qu'on est un gabarit donc voilà le gabarit en fait un peu centré à peu près centré par rapport au haut par rapport aux côtés sur les deux portes voilà comme ça pour avoir les deux au même endroit alors ensuite comment on va faire là je vais aller là je vais aller en fait à la casse je vous le referai voir après dans les vidéos je vais aller chercher un joint grillagé de pare-brise de super 5 ou d'express je vais essayer de récupérer ça un joint intérieur pour faire le pour faire le tour en fait je vous ferai voir en vidéo ça doit expliquer voilà une fois qu'on aura coupé ici toute cette tôle ici je vais y mettre un joint grillagé grillagé à l'intérieur joint à l'extérieur voilà et donc à l'intérieur ici ce gabarit que j'ai mis et ben en fait je vais couper la tôle en même temps que ce gabarit ce qui fait qu'après le panneau en bois qui est là je vais pouvoir le vraiment le l'appliquer et le mettre correctement par rapport à cette forme là alors la vide je vais la poser de la colle à pare-brise je l'ai déjà fait sur un fourgon donc voilà on va prendre l'épaisseur à peu près deux centimètres et on va lui faire un bon cordon autour et voilà quoi et après on y mettra un film noir sécurit bon de toute façon avec un trou ça va faire un hublot de 26 cm intérieur il fait 30 mais bon en gardant les deux centimètres en fait personne ne pourra rentrer dedans mais pour casser la vitre là faudra y aller très très fort c'est du tremper sécurit blindé et voilà quoi bon ouais pareil ça c'est un truc que je voulais vous dire depuis un moment je vous expliquerai tout sur le camion sauf je vais pas vous expliquer c'est vous allez comprendre c'est le système d'alarme qui a dedans ça je vous l'expliquerai pas je pourrais pas vous le conseiller parce que j'ai pas envie qu'on le vole en fait donc voilà je peux je peux vous conseiller je peux vous dire de prendre au minimum un volumétrique très pratique parce que c'est anti-intrusion de n'importe quel sens que ce soit donc on ne peut pas rentrer dès qu'il ya une ouverture extérieure et après au niveau de la mécanique il faut faire des trucs mais bon vraiment je peux pas vous en parler voilà ça c'est des trucs spécifiques que je garde pour moi je pourrais pas vous le dire je suis désolé mais vous trouverez je suis sûr voilà bon donc eh ben je vais partir à la case chercher les joints et puis on fera la suite après donc on va percer c'est ça le joint que je vous parlais hier en fait et quand ce sera percé je vais vous faire voir j'ai été chercher à la case allez on y va c'est parti voilà donc ça ça va être la partie intérieure la grille et ça la partie extérieure qui fera en geliveur et ça ça servira à renforcer par rapport à la colle pour un mètre voilà à la main là à peu près au milieu voilà ça le maintient bien comme ça bien passé la grille dedans c'est des trucs ça les petites astuces je vais passer une brise je vais passer une brise par terre à la on va être bien en place voilà c'est propre et l'intérieur ça va donner ça comme ça on va venir prendre la colle sur la grille directement la colle à pare brise et là je peux vous dire que pour l'enlever après vous allez pouvoir pleurer ça va la place on nettoiera bien et on fera quelques petites retouches après mais on voit déjà donc maintenant on va remettre on va recouper la planche et on va remettre la planche avec le gabarit avec l'isolant voilà on va le laisser en pression putain mais c'est de la colle c'est pas de la colle qui s'enlève toute seule c'est de la colle elle est pas chère mais putain c'est une galère j'en ai plein les mains avec l'isolant et le panneau après il y aura du papier peint dessus et puis on fera les finitions de la vitre voilà on va attaquer le deuxième ça va bon à ce plus qu'à faire un bon nettoyage mais ça on fera à la fin voilà les houblos les houblos pour popo alors là on va mettre un habillage là ici oh putain je vois rien je sais même pas où je suis là voilà là je vais aller le fabriquer en habillage en bois autour et puis là il y aura du papier peint voilà on va lisser un peu tout ça terminer les joints là où j'avais mis les cales faire ça un peu plus propre et on verra bon voilà les houblos les houblos à biloutes bon voilà c'est fini qu'un petit habillage que j'ai fait tranquillou on voit pas très bien mais c'est pas grave ça aura un petit coup de peinture à mettre sur les portes en son blanc là les vides sont teintés film noir je sais pas si on voit ça c'est mon bordel pour faire gueuler les vieux voilà en fait là on voit rien dedans très bien on va fermer la porte voilà c'était la surprise biloute hop on a rangé les outils allez